Beaucoup d'émotions au château Beaucoup d'émotions Céline Pasquier va-t-elle réussir Son pari de chanter devant un public Merci d'être vous C'est parti Bienvenue dans Happening Hour On improvise, on joue, on rit Et aujourd'hui on... Trinque avec... C'est indigable avec mon nom ? Ah c'est stylé, je le veux Ah pas mal ! C'est stylé, ce sera ma prochaine sonnerie de téléphone Yéyé, c'est moi, c'est Colin en direct de la radio avec David Oh... Ah oui donc il m'a cerné quoi Ça va bien avec ta perso Enorme sera Pitié non que tu ne l'as pas mis ça dans le prompt Tu ne l'as pas mis tantasie J'ai mis juste ton nom Il a fait ça Voilà ce que j'inspire au monde Exact C'est Inia Et on trinque aussi avec... Céline 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 Pasquet C'est tout toi Voilà c'est moi C'est un peu un hit d'été ça Ouais Céline Pasquet Oh... Oh c'est bon ça Céline Pasquet Céline Pasquet C'est pas mal C'est excellent Ça dans les campings Ça fait fureur Ah ouais Et on trinque aussi avec... Avec qui ? Oh le gars Ah ouais Il est temps que c'est devant un staff ou là ? Oh ils sont un peu mielleux aussi là Un peu de chat-cheur Oh là Oh la Oh la Oh la Oh la Oh la Excellent Oui c'est vrai Aucune Vous pourrez mettre ça pour vous introduire dans les Comédie Club Mais en plus il faut qu'on fasse... On veut faire un générique pour notre Comédie Club Ouais Un single On veut chanter un single pour introduire tous nos plateaux avec... Et bah voilà ! Bienvenue au Comédie Club Céline Oui Merci beaucoup Mais tu t'éloignes de plus en plus Non non mais t'inquiète T'as peur du micro en fait Non mais il est gros Evidemment Il est gros et poilu Et alors ? Alors je te dis pas qu'il y a des caméras alors ? Ah c'est filmé Non Et là Non c'est pas possible Et tu commences dans le métier c'est ça hein ? J'ai fait ma première le 7 mars 2023 Oh Donc tu commences dans le métier par rapport à Drucker je veux dire j'ai toujours des repères Mais Drucker il est... Bah oui Sur une échelle de 1 à Drucker Ah cela dit en tant qu'humoriste il commence dans le métier Drucker Attends il fait de l'humour Drucker ? C'est vrai Ouais ça marche bien C'est vrai ? Oui il est monté sur scène il raconte les anecdotes de la télé mais ça marche bien Attends le mec qui a 55 ans d'anecdotes derrière lui Ah bah oui Merci Céline Attends Céline Dion Très énervée Ouais c'est vrai Donc Céline qui n'est pas Dion du coup Non Céline pas Dion J'aurais pu J'aurais pu mais non Donc toi tu travaillais dans un autre secteur dans un secteur classique Qu'est-ce que tu fais dans la vie avant ? Bah qu'est-ce que tu fais dans la vie avant ? Oui ça fait 25 ans que je bosse dans la grande distribution A la page ! Voilà Avec tout ce qui est caddie De celle qui nous nourrit tu veux dire ? Evidemment Oui oui c'est toi qui nous nourris Non il n'y a pas que de l'alimentaire d'ailleurs La grande distribution il y a aussi Il y a du non alimentaire aussi Hein ? Il y a du non alimentaire aussi Bah voilà c'est ça Il y a du blanc, du brun Tu connais le blanc et le brun ? Pas du tout Non on dit plus ça Quoi ? Depuis combien de temps on dit plus ça ? Dans mon entreprise on dit Pemgem Mais comme l'entreprise a changé de main T'es trop un boomer de la grande distribution quoi Ouais c'est ça je suis un boomer Ça a changé la grande distribution Non le brun c'est tout ce qui est électronique, magnétoscope et machin C'est ça Et tout ce qui est blanc Le blanc c'est tout ce qui est magnéto, DVD, cassette, cassette Ouais Et le blanc c'est électroménager, machine à laver, frigo, tout ce qui est blanc D'accord Et donc PMG c'est quoi ? Non Pem c'est petit électroménager Oh petit J'aime ces gros électroménager Oui mais il y a des gros bruns et des petits blancs non ? Non je sais pas Serainement Tu le mets où le sèche-cheveux ? Le sèche-cheveux tu le mets où ? Petit électroménager D'accord Beauté Et le gros ventilateur ? Alors celui-là Ah bah voilà Et l'aspirateur Dyson sans fil qui finalement fait presque la taille d'un sèche-cheveux Et bah ça c'est du petit électro C'est pour ça que tu as quitté ce métier Pour devenir humoriste On a le droit de citer des marques comme Dyson ? C'est trop tard Tu vas recevoir un petit procès C'est Dyson qu'on a pas le droit de citer ? C'est Dyson qu'on peut pas dire Dyson du coup ? Donc Dyson c'est... C'est mort on a pas le droit non Les aspirateurs Dyson j'adore Non on a plus le droit Ou alors il faut citer 3 autres marques d'aspirateurs Mais allez... Ah je connais Attention Céline va nous sauver C'est bien Sors nous du PM un peu Parce qu'à un moment donné La nouvelle brosse à dents Qui te permet d'avoir des dents ultra blanches Bien sûr Ça marche ça ? Bah j'en ai acheté 3 Et j'ai toujours les dents jaunes Mais sinon ça va Parce que tu les achètes Ou tu t'en sers quand même ? Non je les achète et je m'en sers Ah d'accord Est-ce que dans ton... Tu testes toi-même ce que tu vends Excuse-moi j'ai plein de questions sur la grande distribution Peut-être pas trop de questions sur la grande distribution Tu achètes toi les produits et tu les testes ensuite ? Non non moi j'achète pour une entreprise en fait Ouais d'accord De grande distribution Je suis le relais du fournisseur Ok d'accord Donc on référence des produits On les contractualise On met ça dans des gammes On fait des catalogues Après tu peux les mettre en haut ou en bas Tête de gondole Tu négocies tout ça Enfin négocier pas nécessairement les emplacements Mais voilà Ça c'est du fassing ? Non Il connait tous les... Merde ! T'es pris un jour On dit pas du fassing Non le fassing c'est le fait de ramener les produits À la face Pour qu'il soit... Pour que ça fasse un mur dans les rayonnages Qu'il soit face au monde Voilà Et comment on dit le rangement ? J'ai oublié Le rangement Merchandising Ah bon Il y avait un autre mot je sais plus comment on disait Parce que c'était... Le rayonnage Peut-être Merchandisage 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 Voilà Avec des règles Avec des règles Produits en bas, au milieu, au tort des yeux Ça m'a suffi ! Et est-ce que maintenant tu travailles dans l'humour ? Ben j'essaye de travailler dans l'humour ouais Ouais Joue mon spectacle Ah T'as déjà un spectacle ? Ouais Ben oui Comment il s'appelle ? En liberté inconditionnelle Oh très bien Très bien Attends c'est mars, mars de l'année dernière ? Ouais 2023 2023 J'ai joué le jour de la grève des trains Oh Très très bien C'était exceptionnel Je crois que c'est un petit peu comme les mariages plus vieux Les spectacles en jours de grève Ça porte bonheur après pour la suite Mes parents sont montés d'Avignon C'était Ouigo au départ Et puis finalement ils sont montés en bagnole Oh merde Ah ouais Ça a été un truc Ils ont aimé le spectacle Ben j'ai entendu ma mère rire Ah C'est bon signe Elle avait jamais ru Elle rit C'est 20 ans que je ne l'avais pas entendu rire Ah c'est bien Oh Ta mère rit très peu Alors Est-ce qu'elle se moquait ? Elle riait ou elle pleurait ? T'es sûre qu'elle riait ? Non mais en fait Ben je me moque pas mal d'elle Oh Ah c'est pour ça Et euh Ah la boulette Très étonnamment Et tu l'as invitée quand même Ça l'amuse beaucoup Mais ça c'est plutôt bon signe T'as trouvé au bout de 20 ans Ce qui faisait rire ta mère finalement C'est se moquer d'elle Ouais j'aurais pas cru en fait Personne n'avait essayé avant ça Personne n'osait Si mais elle en parlait pas Ah oui très bien Et ton père pas du tout ? Un peu moins Alors que je pensais qu'il aimerait Et il a même pari de ta mère Si mais les autres s'en chargent très bien J'ai une idée qui me vient Ça te dirait pas de t'approcher du micro quand même Ça m'aiderait énormément au montage C'est le micro qui vient tout le monde Là bien sûr Sur scène t'as pas un micro ? Quand je chante oui mais Qu'est-ce que tu chantes ? J'ai une chanson qui s'appelle Plus grosse que Kate Moss Oh Incroyable Et elle nous l'a chantée en live aujourd'hui On dirait du Edmund Fritz Oui c'est vrai Plus grosse que une lue Ca m'énerve C'est ça Sur l'acceptation de soi Très bien Et tu joues son spectacle ? Pour l'instant à Paris Pour l'instant à Paris Ou à Paris si je peux terminer Biller et duq Alors tu as commencé au lieu Mais peut-être ailleurs bientôt Peut-être le marais C'était le ventre numéro de salle de 55-60 places C'est par moi C'est eux Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Ah Olga, qu'est-ce que tu faisais avant l'humour ? Je fais beaucoup de choses Qui n'étaient pas de l'humour J'ai fait un master en sociologie Elle est en train de nous juger Exactement Elle sait de quel profil sociologique tu fais partie Je vous observe Beaucoup d'émotion au château J'ai noté beaucoup de choses sur vous En tout cas Non, master de socios Et puis après service civique J'ai essayé l'associatif Puis en fait je me suis dit non D'accord Et les gens Non Je préfère qu'on m'aide Je crois que c'est moi qui doit aller en asso Non mais c'est très En plus en service civique Je remplaçais pratiquement un poste Donc j'étais pas dans des très bonnes conditions Donc en fait ça m'a un peu dégoûtée Ah Comment t'es arrivée dans l'humour ? Comment t'es arrivée humoriste ? Elle était déjà drôle avant je précise Ah ça c'est souvent ça C'est de nature heureusement Même quand elle était dans l'associative Elle était marrante Ah oui Peut-être qu'elle était risible Elle est devenue marrante J'en ai marre je vais devenir marrante Bah En fait c'est plus Voilà donc Oh là c'est pas clair C'est pas grave Tu sais il y a du montage Mais là c'est impossible Non après ça je me suis posé la question De qu'est-ce que je voulais vraiment faire En plus c'était la période Covid Là ? J'ai pas suivi Une petite période un peu chiatique Mais on s'en est remis Beaucoup de morts Je connais rien C'est comme la distribution Il y a quand même eu un confinement Mais bon voilà T'es encore sur la polio toi En termes d'épidémie Oui bien sûr La peste La peste noire La clépe espagnole J'ai un pied beau Non comment on dit J'ai un pied Un oignon J'ai un oignon Bien sûr Avec cette voix Toutes les maladies Fous vieilles Et donc J'avais deux idées C'était documentaire Et être comédienne Et du coup J'ai essayé Les conservateurs de Lyon Et de Strasbourg Je n'ai pas été prise Mais De pouvoir monter sur scène Et j'avais l'impression Que le stand-up Était une possibilité Assez rapide De pouvoir monter Bien sûr Le comédie club aussi Oui En général Et puis quand je parlais Du fait que je voulais Faire les conservatoires J'avais À ce moment-là On dirait que je me la raconte Un peu Mais j'avais beaucoup de potes J'étais ça Les commentaires On dirait qu'elle se la raconte Dans les commentaires T'es en l'air Ouais c'est sûr Voilà Ça raconte Putain Non mais il y avait beaucoup de potes Moi aussi J'ai acheté un Dyson Céline C'est trop cool Allez Re 3 marques s'il te plaît Céline Découche-toi Non mais qui me disait Tu es comédienne Pour faire un spectacle D'humour et tout Donc en fait Je me suis posé la question S'il ne fallait pas Que j'essaye de faire ça Directement l'humour Voilà Et bien sûr Et du coup Tu rencontres Pas du tout Alors on se connaissait D'un peu avant Mais pas tellement Mais c'est Mon copain Qui m'avait dit Tu vas trop bien T'entendre avec Sam Et puis je veux trop Que Sam Il se remette dans l'humour Et tout parce qu'après Il vous explique Mais qui est Sam ? C'est moi Colin C'est Colin C'est pas mon vrai Président C'est pas vrai Eh oui C'est mon surnom de lycée J'ai tout dévoilé Première interview Il faut recommencer Premier média Premier média Qu'on fait Elle me crame Ne me cherchez pas Sur Google Je ne comprenais rien Mon copain Donc je croyais Que c'était lui Il disait que Sam Mais où est Sam ? Je ne comprends rien Il ramène la voiture Je vais tout Beaucoup trop d'émotions Je vais tout vous expliquer D'accord Et Fissa Eh bien non Sam c'est mon prénom En gros moi Colin c'est mon nom de famille Et en fait dans mon groupe D'amis de lycée On est deux à s'appeler pareil Et du coup Tous mes potes de lycée M'appellent par mon nom de famille On a connu ça Et j'ai trouvé Comme c'est aussi un prénom Ça marche Je me suis dit que c'était plus rigolo De m'appeler Colin Et plein de gens m'appellent comme ça Du coup ça ne me choque pas du tout Quand on m'appelle Colin Les gens qui me connaissent bien Disent mais attends On t'appelle Sam On t'appelle Colin Pour le public C'est Colin Exactement Pour la police Et les autorités C'est Sam Exactement Tout ce qui est garde à vue C'est Sam Et voilà Et je l'ai rencontré du coup Olga Du coup on se connait via Son copain actuel Et elle était serveuse Dans une boîte de nuit Où on allait pas mal à Lyon Et du coup Barmaid Barmaid Excuse-moi Oui excuse-moi Little Barmaid C'est quoi ? Comment ça s'appelle le bar ? Dans un club C'est le sucre à Lyon C'était le sucre Le sucre à Lyon Et voilà Oui parce qu'après J'ai fait plutôt des boulots alimentaires Barista Barmaid Ouvreuse Au théâtre des Célestins Alors c'est marrant Ça mène à la sociologie Exactement C'est là qu'on apprend On a regardé beaucoup de gens Ah oui c'est surtout là Il y en avait de la sociologie Je faisais des enquêtes En même temps De servir des verres Et moi mon premier rapport Avec elle C'est vraiment Son copa que je connais Depuis le lycée Qui me dit Putain mec En ce moment Je fréquente une meuf Elle est barmaid au sucre On a tout gratos Faut absolument que tu viennes au sucre Non non C'était pas ça non plus Tu vas super bien entendre avec elle Mais elle va nous servir Des verres gratuits Et du coup on allait Beaucoup au sucre à l'époque Beaucoup au sucre Parce qu'on pouvait Boire un peu gratos Parce que t'es de Lyon aussi Je suis de Lyon aussi Ouais je suis de Lyon Ça fait 8 ans que je suis à Paris Donc ça commence à faire beaucoup de C'est trop peut-être Je commence à beaucoup râler Beaucoup souffler dans le métro Je deviens un petit peu parisien J'aime beaucoup l'effervescence de cette ville Mais c'est vrai que de base Je suis lyonnais Je suis parti il y a 18 ans De ma province Bien sûr J'ai quitté ma province Mais j'ai dit Mais on est de Paris Que d'imitation Et voilà Et on s'est connus du coup à Lyon Parce que je continue d'aller beaucoup à Lyon Parce que j'ai toute ma famille là-bas J'adore Lyon Eh bien justement Toi t'es aussi de Lyon ? Non pas du tout Non mais ma soeur habite Lyon Ah On va jouer à Dans le panneau Dans le panneau Faut deviner le vrai du faux Des villes cheloues de ta région Auras-tu tort ou bien raison Vas-tu tomber dans le panneau Dans le panneau C'est très simple Je vais vous donner Des noms de lieux chelous Qui se trouvent dans la région de Lyon Autour de Lyon Donc à chaque fois qu'on gagne On gagne une rondelle Au bout de trois rondelles Vous avez le droit à un Jean-Pascal C'est-à-dire un agitateur Alors chaque fois Je vous mets en vidéo Ceux qui ont l'image Vous avez le panneau C'est sur des panneaux de ville En fait c'est des communes C'est des communes Des lieux dits Mais il y a toujours un panneau Parfois c'est des rues Il faut pas tomber dans le panneau Et c'est pour ça que ça s'appelle Dans le panneau Le nom du jeu est bien trouvé DLP t'as vu Bon Bois le vin Ou mange le pain Bois le vin Bois le vin Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Mesdames Ou mes yeux Mes yeux Mes yeux évidemment Ah vous connaissez mes yeux Mes yeux Et bah c'est gagné Mes yeux Mes yeux pour deux rondelles Tout le monde prend une rondelle Donc il n'y a pas de truc de premier Ou quoi Non après c'est celui Qui a le plus de rondelles Ou de Jean-Pascal De Jean-Pascal Attention Si vous avez trois Jean-Pascal On appelle le vrai Jean-Pascal On peut le garder après ? Jamais Je donnerai le lien Amazon Est-ce qu'on a dit Amazon ? Il faut qu'on dise d'autres Prime vidéo En prime vidéo C'est la même chose Amazon Le bon coin Le bon coin C'est discount Ebay 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 Billy le vieux Ou Willy le vieux Billy le vieux Billy le vieux Et bien c'est Billy le vieux Yes Et donc moi Attends j'ai gagné encore Route du bâtard Ou chier le gras Chier le gras Chier le gras Ah vous connaissez Chier le gras ? Non mais Route du bâtard quand même Moi je dis Chier le gras Ok Moi aussi Oui Moi aussi Et bien c'était les deux Les deux sont vrais Alors là c'est perdu Si vous avez pas dit les deux On a une demi rondelle Et bah non Ne divisez pas Tu te la coupes Ces défauts sont des restants plastiques Tu te la coupes toute seule Bonne famille Ou les tuches Bonne famille Bonne famille ça existe ouais je crois Les tuches ce serait incroyable Que ça existe Non Bah quand même pas Il y a eu 4 films à mon avis Il y a un maire qui aurait pu se motiver C'était peut-être avant Peut-être qu'Olivier Barou a eu l'idée Peut-être En allant au Quoi ? En vacances Eh oui Bah ça a marché Alors Les tchis ça existe aussi alors ? Bah oui Donny Boon a eu l'idée En voyant les tchis Donc Berg ça existe Bah évidemment On est où là ? Ah oui Dupont de Ligonais ça a eu l'idée Quand il avait vu sa terrasse Non mais voilà c'est comme ça Tu viens d'une inspi Oui C'est la sérenditipé Oh Je sais C'était mal dit mais c'était bien pensé Je connais pas Eh bien c'était les deux Les deux Bonne famille Et les tuches Et il y a même le chemin des tuches à Saint-Savin Et il y a le chemin des tuches 1 Le chemin des tuches 2 Et le chemin des tuches 3 et 4 Il y a des numéros J'aimerais bien Parce qu'il y a eu 4 films quand même Bah évidemment Les tuches 5 Les tuches 5 Vous voulez faire la balade des tuches ? On passe par les tuches 1 Les tuches 2 Les tuches 3 Les tuches 4 Comme Amélie Poulin Il y a eu le petit train Le crachat Ou le mollard Le mollard Le mollard ça existe Le mollard Moi je pense les deux David Je dis les deux Oh la 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 Je le tente Je le tente Alors c'était le mollard Je retiens ces paroles C'est ça ? Oui Je t'ai gagné là Rue des 7 nains Ou rue des 7 familles Les deux Rue des 7 familles Rue des 7 familles C'est une secte très sympa Oui Et 7 familles Sur combien ? 7 Ok Et bien c'était Rue des 7 nains Ah non mais non Ça existe Et enfin Nus Ou culotté Nus Nus Je dame Nus Ok Et bien c'était Nus D'ailleurs ils ont un hymne Ça fait Nus 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 Vous l'avez ? Alors il faut que je citer 3 marques Ah putain Si vous voulez je fais 3 jingles demain Vas-y fais 3 jingles Optique 2000 Ça c'est une marque Ça j'aime bien Pas mal aussi J'ai fait les 7 de génie Et bien voilà On en sait un peu plus sur Lyon Et sur sa région Évidemment Colin du coup Sam Bonjour On ne sait plus Dites-moi Colin Toi tu as commencé à Lyon J'ai commencé à Lyon tout à fait Enfin j'ai commencé pas du coup l'humour Mais j'ai La réalisation La réalisation Je fais de l'audiovisuel Mais j'ai découvert l'audiovisuel En jouant Dans des petits contenus Que vous ne verrez jamais Puisque ce n'est jamais sorti vraiment Quelle dommage Je vais sur une série Sur Chérie 25 Si quelqu'un la retrouve Ça s'appelle Do au mur Je joue un petit con Ah Voilà Je pense que mon rôle S'appelait petit con Je vais le retrouver D'ailleurs je mets les images Tu sais que vraiment J'ai jamais vu Des enfants de la télé Mais c'est passé ou pas ? T'as tes contacts Bah c'est passé Apparemment sur Chérie 25 Mais déjà C'était pas sur Télérama Donc j'ai pas su Attends mais c'est passé T'as réalisé ? Non 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 J'ai joué dedans Ah t'as joué dedans ? J'ai découvert un peu les plateaux En jouant dans des petits trucs et tout Et je me suis dit Ah ça me fait kiffer Je faisais ça avec mes cousins Ok Au bout d'un moment Plus personne n'a voulu me filmer Du coup je me suis mis à filmer mes cousins J'ai bien aimé Notamment le montage J'aimais beaucoup Du coup j'ai fait un lycée audiovisuel Et à 18 ans J'ai quitté ma province J'ai retenu J'aimais bien filmer mes cousins Le week-end chez mes grands-parents Et à 18 ans J'ai quitté ma province Exactement Avec quelques affaires au cul Mais bon bref Évidemment Et du coup C'est Sam pour la police A 10 ans Et après j'ai fait une école D'audiovisuel à Paris Et puis je me suis lancé dans la réalisation De clips Et aujourd'hui ça fait 4 ans Que je bosse Je fais des clips de musique Trop bien T'as fait qui ? J'ai fait plein d'artistes Qui est-ce que j'ai pas fait ? J'ai pas fait des trucs Moi j'en sais rien J'ai fait qui ? J'ai fait Joker J'ai bossé avec Soso Maness Avec Le Vrai Michel Avec Madame Monsieur Le Vrai Michel ? Parce qu'il y a un faux Michel Michel Polnareff est un faux Michel à mon sens Évidemment Michel Berger T'en connais un Deuxième dans le théâtre Il s'appelle Michel Berger C'est le faux Michel Berger Exactement Le Vrai Michel Toute sa DA C'était tous les autres Michel Son défaut Evidemment Son premier album Il tirait sur des vinyles Des autres Michel Évidemment Énorme Et du coup Du coup elle a la musique Et en ce moment là Je suis très fatigué Parce que je travaille sur un clip Pour l'Eurovision Junior Mais je peux rien vous dire Vive la France Votez pour la France À l'Eurovision Junior Et alors Anecdote de clip Un truc de fou Ah bah anecdote de clip Bah il y en a plein Il y en a plein Bah la douze La douze Je regarde dans mon petit carnet C'était La anecdote de clip Bah à un moment donné Du coup moi J'écoutais beaucoup de hip hop Pourquoi ? Parce que j'aime bien cette musique D'accord Moi je m'en renseigne J'aime le rythme J'ai aussi fait beaucoup de batterie D'accord J'aime le rythme Et les parents engagés Et mes parents On écoutaient aussi un petit peu Et du coup j'écoutais vachement ça Et en bossant dans le hip hop Tu te retrouves parfois Dans des situations un peu rigolotes Par exemple On a tourné dans un quartier Sensible Après le Covid Le ? Le Covid Ça manque de rêve Tu n'as pas Tu n'es jamais suivi Ben non J'étais dans une grotte Et en tournant après Covid On n'avait pas le droit D'être plus de 10 Tu sais Et du coup nous On appelle tout le monde A faire de la figuration Et tout Et là on se retrouve à vraiment 150 Au milieu de ce quartier C'était une trop bonne ambiance Moi j'adorais Ce qu'on appelle un closer Exactement C'était une trop bonne ambiance Et à un moment donné Il y a les flics qui sont venus en disant Il faut que vous soyez 10 max Et du coup C'est un flic de Paris Ouais Qui ressemble C'était Nico Vraiment Nico C'est les flics la nuit Beaucoup trop d'émotion dans ce quartier Beaucoup trop d'émotion dans ce quartier J'ai besoin qu'on se calme un tout petit peu Et qu'on laisse La tension est palpable Mathieu chantait La tension est palpable Dans ce quartier d'Ile-de-France Et donc voilà Et il y a des jeunes Qui voulaient pas que le clip s'arrête Qui voulaient pas quitter le plateau Bien sûr Et il y a quelqu'un Qui a jeté une bouteille en verre Sur le pare-brise Ah là là Alors La chose a pas fait Ne faites pas ça chez vous Ne faites pas ça chez vous C'est fait par les professionnels C'est très drôle Et du coup on s'est retrouvé Ouais un petit peu Un petit peu viré Violemment quoi Mais c'était rigolo Et puis il y avait une sorte de Enfin rigolo Pas pour tout le monde C'était caustique C'était caustique Atypique on va dire Exactement Et on a fini Par rentrer dans un magasin Qui a fermé On rit de le faire Et voilà On s'est posé dans une petite super-rête On a attendu 2-3 heures Le temps que tout le monde se calme Et puis après on est ressorti Faire le clip Mais bon Avec 150 personnes On est vraiment Les flics Il y a des CRS qui sont venus Qui ont mis des gaz etc Qui ont poursuivi des jeunes à moto Qui ont essayé de les éloigner du lieu Ah quand même Vraiment 2 heures plus tard On est ressorti Il y avait plus personne Et on a fait Bon bah il nous manque une séquence Et le clip on peut le voir quelque part Tout à fait Mais je sais pas si je vais dire C'est un peu C'est un petit jeu Un petit jeu Faut deviner T'as pas les indices ? C'était pas vraiment le clip C'était un freestyle bouscapé Ah oui C'est pas un grand Qui boite Qui parle un peu comme ça Avec une gamme Non c'est pas lui Putain c'était encore malade C'est pas lui Je voudrais faire un slam Pour une maladie Qui m'a fait beaucoup de mal Je voudrais faire un slam Pour une banlieue nord de Paname Qu'on appelle Sandonie Céline Bonjour Comment allez-vous ? Céline Anecdote Dans la grande distribution Je pense que t'en as vu des trucs Oui On revient vers toi dans une heure Non non mais là c'est vrai que je t'ai pris un petit peu à brûle pour point Non ce qui est dur souvent Moi j'étais en magasin Dans un magasin un peu difficile Ouais Et il y a des clients Bah il y en avait une Elle était possédée quoi Ah t'es-à-dire possédée ? Bah il lui manquait des points sur sa carte Elle gueulait comme un âne Ah mes points mes points mes points Sa carte du fidélité tu veux dire ? Ah ouais ouais Ah c'est pas Jonathan Cohen dans LOL Mon pied mon pied mon pied Il lui manquait l'équivalent de je sais pas Même pas trois balles quoi C'était terrible Et puis des clients Bah qu'on voit tous les jours Il y en avait un qui se déguisait en Michael Jackson Il avait quatre perruques Attends il venait faire ses courses à Michael Jackson Il faisait des moules boîtes ? Au top J'ai oublié les PQ Vous n'avez plus de Mister Primes ? Ah oui c'était compliqué C'était le seul hypermarché hanté de France Il y a des moments On vit des moments de grâce quoi Une fois j'étais tombée quand j'étais plus jeune Sur un vieux vis large J'étais en train de ranger Je faisais le facing des raviolis Attends j'adore cette phrase Ça va être le titre du podcast Le facing des raviolis On a le titre de l'émission Le facing des raviolis Et le type me regarde Es-tu ravi au lit ? Mais voilà Mais c'est ça qu'on aime Mais c'est la vocation de l'humour C'était vraiment un truc hanté quoi Si tu disais trois fois José Bové devant les fruits et légumes Il apparaissait ou pas ? C'était terrible Ah non mais franchement Le facing de raviolis Le facing de raviolis Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que le facing de raviolis s'il te plaît ? On met tout en face Mais tu ramènes les produits devant C'est quoi les petites astuces ? On dit pareil qu'on met les bouteilles d'eau là Parce que c'est le dernier truc qu'on prend dans le caddie Et que ça fait trop de place Les astuces Ouais Il y a surtout les produits à la caisse Oui Le truc qu'on achète sur le moment Ah tiens on aime bien ça Ah ça c'est ça Des produits de jouets pas chers Qu'on appelle le sèche-pleur Le sèche-pleur Ah oui Maman je veux ça ! Il nous manipule moi Je suis en train de décrire toute mon enfance Mais tu sais que par exemple la promotion Ça c'est grosse arnaque Promotion n'a jamais voulu dire Baisse de prix Promotion c'est juste une mise en avant Et donc quand t'es la tête de gondole C'est écrit promo Tu te dis ah génial Mais c'est parfois plus cher Et je tombe dans la promotion Promotion c'est comme on vous fait la promo là C'est une mise en avant Mais vous réduisez pas vos prix Je suis pas d'accord Ah bah là là Je suis pas d'accord Attendez calmez-vous sur ce plateau Là les gens sont plutôt d'accord avec moi Non mais en fait moi je pense Je pense qu'il y a aussi des erreurs Qui sont faites Coup de gueule là Elle est en rédemption Par rapport à des J'ai vu un truc sur un beurre 1,29€ Avec une publicité marquée Les 2,2,60€ Et en fait Moi je suis nul en bas Je tombe là-dessus Je tombe dedans Je suis nul en bas Donc moi ça marche Moi ce qui m'agace C'est de me dire Il y a quelqu'un qui a créé l'affiche Et le commerçant le met dans le magasin Ça ça me dépasse Mais je pense pas que c'était La volonté de l'enseigne Pour moi Nous souvent quand c'est une erreur C'est glissé C'est le fameux erratum Erratum Voilà c'est ça Erratum Olga tu fais tes courses parfois L'art de la transition Oui ça m'arrive Si tu dis l'enseigne Il faut en dire trois Vous en êtes tout De votre spectacle Parce qu'on n'a pas encore parlé On va en parler Mais vous avez un comédie club Comment ça se passe ? Eh ben C'est arrivé assez tôt Quand on a commencé Le stand-up Je pense qu'on a commencé En fin février Et en avril On voulait programmer Une date De comédie club Tout court Oui Parce qu'on a eu l'occasion D'avoir Un petit créneau Qui bel et café Qui est très connu De nos amis comédiens Dans le dixième Il y a beaucoup d'impro aussi De spectacle d'humour On est arrivé sur un moment cool Où ils étaient en train De rechanger la progra Du coup on a joué Un soir là-bas Complètement par hasard D'ailleurs ça s'était Pas très bien passé On est très bien passé Oui c'est vrai On avait un peu bidé Mais on s'est dit Le lieu est super Ça arrive Ah oui c'est comme ça Qu'on a connu Oui tout à fait Tout à fait En fait il y avait Une amie qui organisait Une soirée Et c'était un peu Venez à la soirée Et faites ce que vous avez envie Autant du stand-up De la poésie Ou de la musique Le pitch c'était un peu Jam musique quand même Elle avait plutôt Des potes musiciens Elle avait mis stand-up Moi je me suis dit Et j'ai envoyé un message A Sam J'ai dit Allez il faut qu'on joue partout C'est toujours Colin Ah oui bien sûr Je l'ai refait J'ai envoyé un message A Colin C'est moi Mais du coup Sam est parti Je comprends pas Oui il en avait marre Sam y ramène la voiture Exactement Allez c'est pour ça Je veux pas qu'on m'appelle Sam C'est pour ça Que j'ai pas le permis A 27 ans Moi aussi j'adore Olga dans ton spectacle Tu parles de quoi ? Et bien je parle pas beaucoup Ah c'est dommage Tu danses ça fait T'es danseuse Ouais c'est ça Non mais parce que Pour l'instant J'ai que des 7 minutes Ouais mais T'as quand même des thèmes Ouais 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 C'est ça que je veux dire On est en 2032 Donc ton spectacle Il est déjà fait Oui j'ai déjà fait Applaudissement Pour vous donner un indice Quoi couper Non je dis que tu fais ça Ça c'est le titre du spectacle Il faut peut-être pas le faire Quoi couper C'est beaucoup d'absurde Et parce que je pense aussi Que l'écriture pour l'instant Me stresse un peu Je me sens moins à l'aise Dans l'écriture Que dans de l'impro Mais vous écrivez pas tous les deux ? Non On bosse tous les deux On écrit des vidéos ensemble Parce qu'on va lancer Notre chaîne YouTube Ouais On bosse c'est à dire que Moi à chaque fois que j'ai un texte Ou quoi Ou que quand le gars a une idée Et tout On s'en parle Et on joue un peu l'un devant l'autre Ok C'est notre manière d'avancer Et de bosser Ouais Mais on écrit pas à proprement Et puis on a pas du tout La même méthode Non Sam il écrit beaucoup Tu vas beaucoup écrire Sur tes 5 minutes Si tu parles de qui ? Putain J'ai jamais y aller C'est hyper long Parce que c'est vraiment Le premier truc qu'on fait Et elle se goure jamais Sur scène et tout Elle se goure jamais Et là depuis le début Mais vous savez quoi ? Parce que c'est intime ici Aujourd'hui ce n'est pas Colin Qui est ici Bien sûr C'est Sam Non mais attends Je vais vous rectifier Colin et moi On n'a pas du tout La même méthode Et toi t'es vraiment T'écris ton 5 minutes Ou ton 7 minutes Et moi je peux pas écrire J'y arrive pas T'es en impro toi ? En fait je me filme Quand je le fais chez moi Je me filme Et juste j'ai une thématique Ou une idée qui m'est venue Et je la fais en impro Devant ma caméra Et après je regarde Et je vois ce que je prends Et ce que je prends pas Ok mais tu sais Les deux méthodes fonctionnent Plein de gens font ça Des méthodes très différentes L'écriture de plateau Ce qu'on appelle L'écriture de table D'ailleurs on a commencé L'impro ensemble Il n'y a pas longtemps On joue aussi ensemble Bien bien l'impro Céline aussi ? Oui ? Bonsoir Comment allez-vous ? J'en ai eu fait de l'impro T'en ai eu fait Et t'as kiffé ? L'année dernière J'étais inscrite à un club Mais j'y allais pas C'était lequel ? T'as improvisé ton absence ? C'est-à-dire qu'en fait C'était trop orienté Vers le match d'impro Les règles Ouais C'est la base au départ Oui mais moi ça m'a pas plu Ah oui ? Par contre j'ai eu l'occasion De faire un stage d'impro D'une semaine il y a un an Qui était formidable D'accord Avec qui ? Avec Fred Sentier Et Cédric Fortier Très bien Les frères Fortier ? Ouais ils sont tous dans les tiers Et franchement c'était Ça m'a ouvert Vraiment plus que les chakras C'était vraiment très Très puissant On est allé Dans le bad On a joué dans un village C'est-à-dire que le village Était une scène D'accord Et on a vécu C'était une murder party Non c'était vraiment super Mais vous faisiez des représentations Au village ? On jouait les uns devant les autres Ok Et ce qui était drôle C'est qu'à un moment Il y avait des gens Qui étaient dans le village Et ben Comme on fait avec ce qu'il y a Ben Ils ont intégré les gens en fait C'était marrant C'est trop cool Ah oui Grandeur nature C'est bien ça Incroyable Et c'était dans le Diwa Donc Oula Dans le Diwa C'est aux Etats-Unis ça ? Diwa Non Le Diwa Le Diwa C'est dans la région de Di Mais ça n'existe pas cette région Pardon mais Je connais très bien la France Mais la région de Di Le département Di N'existe pas Voilà Non mais je veux dire Voilà C'était vraiment D'accord Ça m'a Il y a des choses Qui vous transforment Ma grand-mère est allée faire des Je parle de ma grand-mère Elle est allée faire des La grand-ère de Sam Ou la grand-mère de La grand-mère de Sam Colin n'a pas de famille D'accord Désolé C'est une famille tout court Évidemment Mais Personne va se plaindre de ce moment Mais cela dit C'est très rigolo Parce que J'apprends du coup Avec ce truc de Colin De gérer un peu un pseudo Genre les gens disent On te met le commande et tout Et du coup devant Les autres humoristes Qu'on invite sur le plateau Et tout Souvent elle dit Voilà Moi je me présente souvent En plus en disant ça Mais un petit peu Hors scène quoi Hors caméra Et c'est hyper dur De gérer un pseudo J'ai beaucoup de respect Pour les gens qui ont un pseudo C'est hyper dur Ce sont des héros Ce sont des héros Voilà Johnny Hallyday Si tu nous entends Il s'appelle Eddie Michel en fait Eddie Michel C'est la même personne Mais évidemment Qui est une femme d'ailleurs C'est Lady Michel C'est Lady Mitchell On va jouer à Plagia Vous allez entendre Une chanson générée Par LIA Avec des paroles Populaires Existantes Que vous connaissez Sauf que Ça va faire péter votre cerveau J'adore Parce que c'est pas La même interprétation C'est pas la même musique C'est pas le même genre Rien ne ressemble A la chanson originale À part Les paroles Il va falloir deviner Ah Je suis pas mauvaise Normalement Et bah c'est très bien Je suis pas mauvaise Dans la vallée de Diwa Je suis pas mauvaise Je suis pas mauvaise Autant Autant en grande distrique Je suis pas ch'ti Je suis pas mauvaise Je suis pas ch'ti Mais j'ai l'accent C'est l'accent de Di quoi Bienvenue chez Lady De Diwa Diwa Je suis pas piqué De un tombe C'est parti On est pas à les balétones On est à classe Ceux qui ritonnent On sait bien que la vie est bref On y met du rire Dans les dîners La vache c'est dur C'est hyper dur Très connu J'essaye d'écouter les paroles Mais c'est dur ouais Il suffit simplement de faire ça Et on fait tourner les serviettes Putain c'est les serviettes On fait tourner les serviettes Sébastien Patrick Sébastien Mais Patrick Sébastien On aurait pu faire du gros rap En fait Et on fait tourner les serviettes Next Ils sont parti pour la mienne Mais ils ne sont jamais rentrés Les rugissants du pacifique Des remous des torrents afrique Et bah c'est gold C'est gold C'est ça ? Pas du tout T'as raison C'est gold Capitaine abandonné C'est excellent C'est très très Mais en fait c'est fou Parce que moi je me rends compte Que je connais très peu les paroles Mais surtout les airs quoi Je fais beaucoup de yaourt Moi quand je chante des chansons connues Next Putain c'est le dernier jour du disco Yes Elle est énorme cette chanson Ce morceau là Oh c'est beau Ça nous fait comprendre quand même Que les bonnes chansons C'est un peu intemporel Dans le sens où ça aurait pu vraiment sortir Dans les années 60 quoi ça On dirait en fait Tu fais reset sur la créativité musicale Tu recommences Ils auraient pu faire ça Mais ça je pense que je connais pas par l'entend Si je pense que j'ai entendu Non c'est pas que Non c'est Juliette Armanet Ouais je l'ai confié Next L'été dernier satigué Je suis parti sur une chaloupe Bronzère ma carte crédit à la Guadeloupe Dans un palace en bambou J'ai rencontré banal À la fille du roi du vaudou Qui m'a fait un truc extra Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait banana C'est du rap de base Tioli Pompon sur le chihuahua Tioli Pompon sur le chihuahua Mais ça pareil Moi je connais pas je pense C'est Carlos Tioli Pompon sur le chihuahua Tioli Pompon sur le chihuahua Non je connais pas Je l'ai pas non plus Next Si l'on m'avait conseillé J'aurais commis moins d'erreurs J'aurais su me rassurer Toutes les fois que j'ai eu peur Je me serais blottie au chaud À l'abri d'un vent trop fier Et j'aurais soigné ma peau Et c'est par les froids d'hiver J'aurais mis de la couleur Sur mes joues et sur mes lèvres Je sais que c'est une chanteuse Très connu C'est pas Céline ? Ah c'est bien J'ai prononcé tant de noms Elle est 80 Je n'avais aucun visage Trop longtemps je l'ai réperé J'attends un refrain Bah oui c'est long C'était très long à l'époque C'est pas je pense que je connais C'est pas Jade Mas Des visualiseurs Bah oui C'était pas les sons de 2 minutes 18 Les chansons elles font 1 minute 30 C'est maintenant Ah c'est dingue En rouge et noir J'ai essayé de Jade Mas Je te l'ai dit tout à l'heure Oui Oui mais t'es trop loin du micro Moi maintenant Tout ce que j'ai à t'offrir C'est pas ça ? Mais Mais j'ai pas le Tu vois ? Viens je t'emmène Où le soleil le soir a sauté C'est pas les trucs que tu sortes en mariage Viens je t'emmène France Galles Bravo ! Bravo Céline Je t'emmène genre Louis Attaque là Ouais Next T'as le début ça n'existe pas Non mais là ça n'existe pas Qu'est-ce qu'il te fait ? Qu'est-ce qu'il te fait courir auprès Un autre toi-même Une illusion Oui T'as une sensation Ouais je l'ai fait Bah c'est Jean-Louis Aubert Bravo ! Céline elle nous grandit Strip la gueule Mais bien sûr Bah elle était au rayon disque Exactement Elle a fait le facing Et oui j'ai été acheteuse en disque Ouais c'est vrai Ah ça c'est stylé Next Ah c'est bon Un bon groupe qui bouge bien là Avec les gens qui bougent les cheveux Avec les paroles regardez Ah c'est les enfoirés Bah les enfoirés reprennent Bah la première chanson À qui t'embrou la main Il y a pas d'origine Il y a plein de chansons je connais que grâce à les enfoirés Mes parents ont acheté les enfoirés C'est tellement crédible, c'est trop dur de trouver l'original. Attention, c'est là. Ah, c'est Mylène Farber. Oui, bah oui, Génération. Mylène Farber ? Mylène Farber, Désenchantée. Désenchantée, non, Génération. D'façon métal, c'est pas mal. Tu vois comment je chante ? Tous mes idéaux, abîmés, je cherchais pas un ski. C'est amusant ton truc là. Ouais, c'est sympa. On s'amuse, ouais. C'est divertissant. C'est amusant ton mèche. C'est bien. Ah, T'as besoin d'aimer Johnny Alizé. Non, T'as besoin d'aimer, c'est... Jamais je n'en aurais pensé T'as besoin. Ah, T'as besoin d'eux, Axelad. Ouais, sensualité. Céline est en train de nous mettre un score de... Et la dernière ! Moi, je prends quand même une orange, parce que... Moi, je les repose par humilité. Je sais si je pars, je me souviendrai de tout Dans la nuit, les phares que tu posais sur mes joues À l'amour comme à la vie, à la vie comme à la guerre Je sais, j'avais promis, mais moi, tout ça, je sais quoi faire C'est quoi le problème ? Je ne suis plus moi-même Pourquoi tu changes de chaîne ? Ah, putain, je l'ai. PS, je t'aime. PS, je t'aime de Christophe Willem. C'est ça. Eh, c'est pas très loin du truc. Ouais, c'est vrai. J'ai pitché pour ce clip, c'est pour ça que je connais bien le son. Ah oui ? Eh bien, merci beaucoup ! On retrouve l'actualité des uns et des autres en description, ici et là, en bas de chaque publication. Bien sûr, les spectacles de Céline, les spectacles à venir de Colin et de Sam, c'est un duo finalement. Bientôt un 30-30, j'annonce. Et bien sûr, un 30-30. Et Olgat aussi, bientôt sur scène et toujours dans le Comédie Club. Bientôt notre chaîne YouTube. Bientôt, on lance notre chaîne YouTube. Mais oui ! Merci beaucoup. Rendez-vous ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Bisous.